7 mois après le début de l'intervention militaire en Centrafrique, c'est peu de dire que la situation sur place ne fait plus la une de l'actualité. Ce qui s'y passe est pourtant extrêmement préoccupant, pas seulement pour les Français, mais aussi pour les Africains. Les massacres des derniers jours à Bambari, en plein cœur du pays, montrent en effet que la situation sécuritaire n'est toujours pas réglée. Les milices chrétiennes anti-Balaka et les ex-rebelles musulmans de la Séléka continuent de s'entretuer dans un cycle de représailles qui semble sans fin. Des horreurs que les forces armées françaises et africaines ne parviennent plus à empêcher. C'est à Bambari que les ex-Séléka ont décidé de s'installer, c'est là qu'elles reçoivent des renforts logistiques, notamment du Soudan et du Congo. Et que dire de la situation humanitaire à Bangui, la capitale, qui s'est vidée de sa population musulmane, et aux frontières du Cameroun et surtout du Tchad, où les agences des Nations Unies sont à la peine pour assurer la survie de dizaines de milliers de réfugiés. Faut-il pour autant blâmer la France pour son incapacité à ramener un calme relatif ? Rien ne permet de le dire. Car cette crise est évidemment ethnique, sectaire et mafieuse, si l'on tient compte uniquement par exemple de l'activité minière des milices. Mais la crise est aussi et d'abord politique, et de ce point de vue, la France ne peut pas tout faire et tout décider. La présidente Catherine Sambapanza a en effet la charge de refonder un État et de mettre en place les moyens d'une réconciliation communautaire. Elle ne peut y parvenir qu'avec des moyens financiers, qui dépendent d'un certain nombre de donateurs africains et étrangers. Or ces fonds ne sont pas tous parvenus à destination loin de là. Elle ne peut réussir que si les partis politiques se rangent également derrière elle pour travailler sur une plateforme commune avant que de véritables élections puissent se tenir. Et cette dynamique ne peut fonctionner que si les puissances voisines y mettent de la bonne volonté, ce qui pour ne parler que du Tchad est loin d'être probant. Comment dans ces circonstances s'assurer que les Nations Unies pourront prendre la relève des opérations en septembre avec 12 000 casques bleus ? Les conditions à ce stade ne paraissent pas remplies et il est possible que ce calendrier soit menacé. Et par conséquent que les forces françaises soient amenées à rester bien plus longtemps que prévu. La Centrafrique peut paraître loin de l'Ukraine ou de l'Irak en termes d'intérêts nationaux ou stratégiques, mais elle est en réalité bien plus proche. Car au centre même de l'Afrique, voir perdurer un non-État plongé dans une vraie barbarie ne peut produire que des métastases. Pas seulement terroristes, mais on l'a vu, au Nigeria comme au Mali, le terrorisme se nourrit de tout ce qui n'est pas sous contrôle. Le terrorisme de l'Ukraine Merci.